Shalom Burakha, voilà nos commentaires sur la parashat de Vayeshev, parashat HaShavua, 9e parashat de la Torah, comme vous savez chaque parashat il a son adresse, sa signification, au niveau chronologique, pourquoi la 9e, on va voir de quoi il s'agit la 9e, si on fait 9e on prend la 9e Sephira, laquelle est elle, c'est le Yesod, la 9e Sephira c'est le Yesod, et de qui on va parler ? Et tout de suite, un Yesod, il retourne dans la paire de ses pères, et qu'est-ce qu'il se passe ? Dans la terre. Dans la terre, et qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est au lédo de Yaakov, et voilà l'histoire de Yaakov, Yosef ben Joachim, on parle tout de suite de, voilà l'histoire de Yaakov, qu'est-ce que tu parles du père, maintenant tu sautes à office, pour te dire que Yosef c'est la continuation, la vie de Yaakov, et qui c'est Yaakov ? Alors il faut qu'on morde que c'est Yaakov, bien Rabi Joachim nous dit, elle ramène aussi dans le char de Gilgoulim, le harizal, que quoi ? Et Yosef, c'est connu, même la Guimara nous le ramène, que c'est souffrant d'Adam HaRishon, c'est-à-dire quoi ? Le Gilgoul de Nishmat Adam HaRishon, il précise. Nishmat Adam HaRishon, le plus élevé des trois niveaux, Nefesh c'est Abraham Avinu, Ruach d'Adam HaRishon c'est Yisraq, et Nishmat Adam HaRishon c'est Yaakov, donc c'est le plus élevé, il fait le Tikkun, le total, terminé. Alors, avec qui il fait le Tikkun, avec Yosef, et pourquoi ? Si lui était le Gilgoul d'Adam HaRishon, Adam HaRishon il a fauté, comment il a fauté ? En mangeant de quoi ? Du fruit défendu. Quel fruit c'était ? Le fruit, alors, il y a trois fruits, mais le chef de table de ces trois fruits, quels étaient ces trois fruits ? C'était Hita Gefenetena, comme vous savez, n'est-ce pas ? Et la Hita, le blé, et la vigne, et la figue. Alors, à table, quel est le chef de ces trois ? C'est le pain, la Hita. Alors, on prend toujours à la tête, c'est pour ça que tu fais la moitié, et ça il donne à tous les autres, moins les liquides. Le liquide, il faut pour ça le vin. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Hita, combien c'est Hita ? 22. Alors, il y a encore un vinot, il a mangé, dans le guilgou précédent, la Hita. 22. Alors, il sera lui la 22e génération de Adam HaRishon. Maintenant, au niveau de génératif, vous comprenez ? Alors, 22 ? Oui, 22. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce fruit ? Tov, voilà. Et c'est là, Tov, voilà. Quand j'étais bien et du mal, il y avait, alors, il y avait 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à l'époque ? Il a fait que les 11 étincelles de mal ont dominé les 11 étincelles de bien. Maintenant, tu dois faire le contraire. Et comment ? Eh bien, tu dois faire maintenant, en engendrant un fils, qui sera le 11e fils, qui va représenter le blé, pour dominer l'11 étincelle de mal. Qui c'est le 11e enfant ? Yosef. C'est pour ça qu'il y a le temps de dire encore, Yosef, ben, je vais essayer ça. Et pourquoi je vais essayer ? Pour que je suis sans le précise à 17 ans. Parce que c'était prié, et ça date à Tov. Comment c'est Tov ? 17. Maintenant, il n'y a plus de rares. C'est le temps qui va dominer le rares. Et comment ? Alors, on va voir maintenant toutes ces dimensions. Alors, qui c'est qui a créé tout ça ? Le créateur de quoi ? De 42. Le Chema Mbeth. Le grand secret des 42 lettres. auteur de la création universelle, que nous, on n'en a pas pu parler la semaine passée, parce que, malheureusement, c'est toute une conférence de plusieurs heures. C'est quoi ? La fin de la parasha de Vaishlach, elle termine par le récit des sept rois et d'hommes, qui ont dominé avant que vienne les Béni Israël, avant qu'il y ait un roi en Israël. Alors, ces sept-là, voilà, c'est la fin de la parasha de Vaishlach. Donc, cette montée-là, c'est le grand secret, c'est le parasha, c'est le parasha, la chevirite, la septième, l'ultime de Vaishlach, de la semaine passée. Ici, c'est le grand secret du Chema Mbeth. Mon maître, alam as-salam, il montait tout, chichi, chaque Shabbat, parce que c'est tikkun ayessod. Le parasha de Vaishlach, l'unique de toute l'année, il m'appelait, il me dit, « Haqam David, prends ma place, chichi, il dit pourquoi ? » « Ah, je monte ici, chichi, pourquoi ? » « Je veux savoir, je suis creux. » « On apprend de son bateau, non ? » « Ah, mais ça, c'est le grand secret du Chema Mbeth. » « Tu veux m'expliquer ? Casse-toi la tête. » Alors, ici, c'est quelque chose de super fabuleux. Ici, le Chema Mbeth se trouve, là-dedans, c'est ça le secret du très grand nom divin, auteur des questions universelles. Et comment ça ? Bon, et si je ne peux pas rentrer maintenant dans les choses, parce que sinon, on sort de ce qu'on doit dire maintenant. Le truc important, ce Chema Mbeth, ce secret du 42, il se trouve dans quelle colonne ? La 42e colonne de la Torah, comme par hasard. Tout est en synchronisme de la manière la plus spectaculaire. Alors, ce Chema Mbeth, là, il se trouvera à animer toute la grâce universelle. Oui, tout. Mais je dis dans tout. Qu'est-ce qu'il a fait, le Chema Mbeth ? Il a fait le golem. Il a fait, il a assemblé la présence de la terre. Et puis, il n'a pas à Nishmatraim, il a soufflé un souffle de vie. Et c'est quoi ce nom du vin qui a fait un souffle de vie ? Le Chema Mbeth, il a fait le golem. Et Yud Kébapke, il a insufflé la vie. Alors, si c'est ainsi, alors, on va apprendre quoi ? On va voir bien tout de suite. Le rapport entre ça et le 26. Bon, c'est un peu trop compliqué à vous montrer ces choses-là. Et je vais commencer par vous montrer ici, par exemple. Ce grand secret des 42 lettres, il se trouve le départ, où ça ? À la 42e colonne, il se trouve le nom. Mais d'où il ressort ? Des 42 premières lettres de la Torah, dira Bishimam Baruchay. Tu prends Jusqu'à 22 lettres, il y a 42 lettres. Vavohu. Bohu. Il le coupe en deux. La quelle lettre ? La quelle parole c'est ? Onzième parole de la Torah. Donc le 11, il est lié avec quoi ? Avec le 42. Vous comprenez ? Alors, ça, ça nous montre un grand secret. Le 11, il est lié avec 42. Et pourquoi le 11, il est lié avec 42 ? Parce que c'est le 11 étincelle de sa toté, qui est lié avec l'auteur de la création universelle. Alors, c'est pour ça que... Yacob... Et les totes d'Yacob, Yosef, Ben-Schweiss, Réchanna. Et pourquoi le 17 ? Qu'est-ce que ça a pas le rapport de 17 avec le 11 ? Alors, regardez ici, incroyable. Le 17, c'est quoi ? Je ne sais pas, tu vas chercher le premier mot qui a Gema 13, 17. Dans la Torah, tu vas comprendre. Le premier mot qui a Gema 13, 17, c'est Tov. Alors, tu vois que le 17, ça signifie Tov. Et alors ? Eh bien, ce Tov-là, c'est à qui il a été dit, cherche à qui il a été dit, à quel propos ? Bayer et le Kimeta-or, qui Tov ? À la lumière, il a défini de Tov. La première créature, la première création qui est sortie de tout ce Toi-Bohu, c'est la lumière. Et il a été défini de Tov. Donc, la lumière égale Tov. Alors, le 17, il est lié à quoi ? Au mot Tov. Et le Tov, il est comme... Il doit être lié à la valeur 11, on a dit. Oui, non. Et comment ça ? Ben, c'est simple. Bayer et le Kimeta-or, Bayer et le Tov. Regardez ici. C'est écrit, il va me dire, mais il est or, Bayer et or. Oui, non. Deux fois or. Il aurait dû dire, « Bayer et le Kimeta-or ». Dira Bishman, pourquoi ? Tu dis, c'est l'unique créature qui n'est pas Bayer et il dit « Bayer et le Kimeta-or ». Il répète encore. Parce qu'il y a deux sortes de lumières. La première lumière, elle est différente de la deuxième lumière. Ben, on l'a vu déjà plusieurs fois. Ça, c'est le 25e mot, ça, c'est le 27e mot. Ici, c'est la formule de relativité d'Einstein, en deux mots. Mais je ne vais pas m'allonger. Regardez dans les WhatsApp précédents, vous pouvez le voir. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il a défini de Tov. Alors, il y a deux Tov. Oui, non ? Alors, il faut mettre chaque lettre au carré. Tête par tête, va par va, et bête par bête. Alors, 9 au carré, combien ça te fait ? 81. Et 6 au carré, 36. 81 plus 36. Combien ? 81 plus 36. Ma piton. Alors, et deux fois deux, quatre, total, 121. 112. Comment 112 ? 117 et 4, 121. 117 et 4, ça fait 121 ou non ? Alors, combien ça vous mettez en 121 ? C'est quoi, 121 ? C'est 11 au carré. Ah, 11 au carré. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, lui, maintenant, il va faire le ticoune de ce qu'il a mangé dans le Gan Eden, Giacob, de cette huita, avec son 11e fils. Donc, le 11e fils, il va représenter quoi ? La huita, le blé. C'est pour ça qu'il va rêver, c'est pour ça qu'il va rêver, d'être quoi, à 17 ans, d'être sa gerbe de blé, parce qu'il est rassemblé. Sa gerbe, elle s'est levée, et il y a 11 autres qui se sont prosternés à lui. Oui, non. Les 11 du mal, maintenant, se prosternent à lui. Vous avez compris, mais non ? Alors, si, ces 11 herbes se prosternent à lui, c'est-à-dire quoi ? Ça y est, c'est un ticoune qui est en train de se mettre en fonction. À travers qui ? À travers, maintenant, ce rêve que lui montre, maintenant, qui tu es toi ? Toi, tu es les 11 étoiles de biens, et maintenant, les 11 étoiles qui te veulent à mort, maintenant, ils vont se prosterner à toi. Et lui, il ne savait pas qu'il voulait le tuer, tout ça, rien. Ça ne se dévoile pas, ça se dévoile tout de suite après. Alors, maintenant, il rêve un deuxième rêve. Quoi donc ? Le soleil, la lune, et 11 étoiles, qui se prosternent à lui. Bon, les 11, je comprends. Et c'est quoi le soleil, la lune ? Entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire, il y a 11 jours de différence. Vous comprenez ? Alors, de nouveau, ça aussi. Alors, tu vois qu'ici, tout revient à lui. Alors, si c'est ainsi, lui, il va représenter ses 11 étoiles de biens. Et s'il va représenter ses 11 étoiles de biens, tu vas comprendre maintenant un tas de choses. Il sera représenté sur sa bannière par un animal. Quel est cet animal ? Le sort, le taureau. Pourquoi le taureau ? Bon, le chat, c'est mignon. C'est le roi des animaux domestiques, ça va. Non, alors, pourquoi avec Yosef, quel rapport ? Ben, écoute-moi bien. Ici, maintenant, Yosef, il va dominer les 11 étoiles de mal. Alors, la première étincelle de bien va être dominée, la première étincelle de mal. La deuxième, la deuxième, troisième, troisième, tu fais le carré. Un au carré, c'est un. Deux au carré, c'est quatre. Faisons la somme directe. Ça fait quatre et un, ça fait cinq. Plus neuf. Cinq plus neuf. Treize. Treize. Hein ? Quatorze. Cinq et neuf. Quatorze. Quatorze, pardon. Plus seize. Trente. Trente. Plus vingt-cinq. Cinquante-cinq. Cinquante-cinq. Plus trente-six. Quatre-vingt-onze. Plus quarante-neuf. Plus quarante-neuf. Cent quarante. Plus quatre-vingt-un. Non, pardon, centse-de-quatre. Oui, oui, centse-de-quatre. Cent quarante plus centse-de-quatre. Deux cent-de-quatre. Deux cent-de-quatre. Deux cent-de-quatre. Plus quatre-vingt-un. Deux cent-de-quatre-vingt-cinq. Deux cent-de-quatre. Deux cent-de-quatre-vingt-cinq. Plus cent. Deux cent-de-quatre-vingt-cinq. Deux cent-de-quatre. Deux cent-de-quatre. Deux cent-de-quatre. On ne te dit rien de tout. Casse-toi la tête. Est-ce que vous comprenez ces choses-là ? Rien n'est au hasard. Tu changes de, tu dis, un taureau, qu'est-ce que tu as compris ? Où ça va tous ces peurs-là, tous ces secrets-là de la création universelle ? Un taureau va à la poubelle. C'est pour ça que tu veux étudier, seulement le son peut te dévoiler le pourquoi de chaque chose. Alors c'est pour ça que lui, il va vivre combien d'années, Youssef ? 110 ans. Pourquoi 110 ? 10 fois 11. Tous les 10, il fait rote, 11 fois. Alors ceci étant dit, on va comprendre maintenant, c'est une chose incroyable. Que quoi ? Que, ici, lui, il représente ces 11 et 12 biens, que maintenant il doit faire le tikkun. C'est pour ça que, maintenant, la malédiction que Dieu a donnée à l'homme, avec la sure de ton front, tu vas manger le pain. Oui ? Alors, avant, il était comestible comme ça, de l'arbre, tu mangeais. Maintenant, tu dois le transformer en pain. Tu sais combien de travaux tu dois faire ? 11 travaux. Incroyable. 11 travaux, techniques, pour arriver qu'il soit du pain. Il y en a 10, toujours comme les 10 éphirotes, techniques. Et l'onzième, c'est, il est kolel et kolam. C'est-à-dire, il englobe tout. C'est quoi le onzième travail ? Le four. C'est toujours, c'est toujours, c'est toujours l'ormakif, la lumière environnante. Alors, c'est pour ça que, maintenant, tu dois faire, maintenant, chacun de nous, on doit faire ce tikkun-là. Vous savez ça ou pas ? M'amener, on veut la parole. Tu veux manger un bout de pain. Qu'est-ce que tu fais faire ? Qu'est-ce que tu fais faire ? La baraka. Combien des mots tu dois faire ? Bahourata Hachem, erkenu, melech, haulam, hamoti, lech, mina, ares, 10. Et la onzième, ormakif, amen. Tu piges ? C'est pour ça qu'il y a un qui doit dire amen pour faire le onzième d'un ancien, qui est le four, n'est-ce pas ? Vous comprenez ? Ça, c'est tout des tichonimes que chacun doit faire à son niveau. Eux, ils ont fait le tikkun-klali et nous, on fait le tikkun-prati. Klalut advarim, eux, ils ont fait le général, nous, on fait le détail. Eux, ils t'ont construit toute la bâtisse, ils t'ont donné ce building spectaculaire. À toi, tu fais simplement des petites couleurs ici, ce que tu veux, c'est tout, tu fais le finissage. C'est clair ou pas ? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ceci étant dit, alors maintenant, on va avancer et on va commencer à voir ici ces dimensions incroyables. Ceux 11 et 17. Alors, on va commencer ici à voir. Le 11, donc, il est lié avec 17. Donc, c'est une constante. 11 et 17, c'est une constante, constante mathématique. Elle doit se trouver à tous les niveaux. Prenons le niveau temps, espace, matière, niveau juridique, niveau historique, à tous les niveaux, OK ? Le temps. Le temps. Prenons le temps. Au niveau du résultat. Vous voyez, ça, c'est 11 par 17. Comment ça fait ? 187. Le niveau du temps. Ici, tu as 6 jours et 7 jours. Tu prends le nom des 6 jours. Tu prends les lettres. Les tagim et les voyelles. Ça te fait 2885. Tu sais c'est quoi 2885 ? C'est 10 fois 11 fois 17 plus 5 fois 11 fois 17. C'est quoi 10 fois 11 ? C'est quoi c'est 10 et 5 ? Alors, vous devez savoir une chose. Les trois, les trois, c'est virer de tête. Ça s'appelle le kéter, ça c'est la chokhmah et ça c'est la bina. Alors, ici, le kéter, il engendre la chokhmah, c'est le papa. Et la bina, c'est la maman, comme vous savez. Alors, le papa, ici, il est animé par yod. La chokhmah, c'est le yod qui l'anime. Et la bina, c'est le hei. C'est connu, ça, c'est super connu par la Kabbalah. Très bien. Alors, ici, tu as le papa et la maman. Et ça, c'est le volal shlusha suta fin ba adam. Les trois sont associés dans l'homme. Aqadosh Baruch Hu, Aviv, Ve'imo. Aqadosh Baruch Hu, le père et l'âme, et sa mère. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a ici, les six jours de la semaine. On a d'un côté les six jours de la semaine. On a ici, le total des lettres, c'est 10 fois, 11 fois, 17, c'est la chokhmah, le papa. Et 5 fois, 11 fois, 17, c'est la maman. Tu les vois les deux ? Oui. Les voilà ici. Dans le nom des jours profanes. Des jours profanes. Tu as fait ça, maintenant, tu te donnes au Shabbat. Et le Shabbat, il devrait être animé de ce 11, 17, oui, non. Le Shabbat, c'est quoi ? C'est le septième jour. Zayn. Écrit Zayn en entier, parce que tu dois prendre la dimension en entier. En entier, c'est quoi ? Zayn. Zayn Yodun, c'est combien ? 67. Et c'est quoi ? Le Zayn, c'est la septième Sefira, qui est la Malchut, qui est animée par les 60. Zayn, c'est Nun. La dimension cachée, c'est Nun. Et Yod, c'est 60, 50 et 60. Les six Sefirot, que chacun, il en a tous les dix, ça fait 60, qui anime la Malchut, qui lui donne. Tu as préparé toute la semaine, maintenant, tu donnes tout ça à la Malchut, et la Malchut, elle engendre. C'est clair ? Alors, ceci étant dit, combien ça te fait ? 67. 7 plus 60, ça te fait 67. Comment on dit 67 ? Ça a mer Zayn. C'est pour ça que, le 67e chapitre de Téhilim, David Amen, il va faire le Nam Nasser en forme de Ménor 17. C'est clair ? Le grand secret. Alors, si tu fais Zayn, pas Chut, pas Zayn, Malé, 7 par 67, ça c'est le Klan, ça c'est le Prat, ça c'est le Général, ça c'est le Détail, ça te fait combien ? 469. Tu prends le récit des 7 jours, il y a 469 mots, jusqu'à la Asod, dernier mot du Shabbat. Ils sont chanceux ces barbus. Vous voyez cette infrastructure vraiment spectaculaire ? On n'a pas une idée. Qu'est-ce que c'est que l'étude Alpi Asod ? Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait avec l'Obshade, mais rien à voir. C'est toute une autre planète. Alors, si tu t'en dis, où est le 157 ? Eh bien, écrit 67 en entier. Sa mère en entier, Sa mère en entier, 120. Et Zain en entier, 67. Ça fait combien ? 187. Somme le Shabbat, il est 187, c'est quoi ? Eh bien, c'est 11 fois 17. Tu vois ça ? Soit les 6 jours, soit le Shabbat, chacun, il est un 11 fois 17. Ça, en appelant le papa et la maman, n'est-ce pas ? 10 fois 11 fois 17, et ça, 5 fois 11 fois 17, ça fait le total des 5 jours. Vous me rendez compte de ça ? Mais, attendez, je ne vais pas encore commencer. Ça, c'est le temps. L'espace, l'espace, c'est la sainteté dans l'espace. C'est le métamique d'âche. D'un mur à l'autre, il y avait 187 ammas. Ça, c'est Maseret, Midot, dans le Talmud, il y a le traité des mesures, et dedans, les mesures d'une place à l'autre, du métamique d'âche. Voilà, ça, c'est les détails. Il y a 11 fois 17. Donc, le temps, 11 fois 17. L'espace, 11 fois 17. La matière, il faut être 11 fois 17, ou non ? La matière, la matière, la matière, mais inanimée. Le premier, le romère, l'inanimée, c'est quoi le premier degré ? C'est le monde minéral, après végétal, après animale, après humain. Moi, je suis réveillé en humain, mais ça doit partir dès le départ, dès la première dimension. Et c'est quoi le minéral ? Où tu veux être 11, le 17 ? C'est simple. À quand il a fait, à nous, nous sommes au quatrième étage, le haut humain, il fait un brite, Kodesh. Oui ou non ? Il fera un brite aussi avec la matière. Comme il a fait un brite, pourquoi ? Il a fait un brite avec le mêlard. Qu'est-ce que ça dit ? Comme ça, c'est écrit. Il craint. Allez voir dans le Lévitique, vous voyez ici, dans le Lévitique, deuxième chapitre, treizième verset, il te dit, tous les corbanes que tu vas offrir à ton créateur, tu dois le faire avec du mêlard. Ça ne doit jamais manquer le mêlard sur ta table et sur tes offrandes. Parce qu'il a fait un brite avec le mêlard. Et pourquoi il a fait un brite avec le mêlard ? Parce qu'il y a deux éléments les plus puissants de la création universelle qui sont l'eau et le feu. Mais ils ne peuvent pas être ensemble. Un éteint l'autre. Ils sont antithétiques. L'eau éteint le feu. Il y a un élément qui fait le sholom entre les deux. Qui c'est ? Le sel. Comment ça ? Le soleil, il fait vaporer l'eau de la mer et ça reste quoi ? Le sel. Alors le sel, il fait exister en vapeur et l'eau et le feu et donc il est le symbole du shalom. Alors, qu'est-ce que tu as ? Eh bien, tu dois maintenant faire un pacte avec cet objet qui a fait la paix entre les éléments les plus puissantes de la création universelle. Et c'est pour ça que ça n'a jamais manqué dans ton offrant. Tu offres quelque chose à moi, tu dois mettre toujours du sel. Parce que c'est l'objet du shalom. C'est le ferment du shalom. C'est clair ou pas ? Et ça ne t'a jamais manqué même que tu as terminé la pecat amazon, tu as dégagé toute la table, la salière, elle doit être toujours sur ta table. Là, il y a ça au même éleur. À choum chancha. Jamais. Alors, je dis ainsi, alors, pourquoi je dois plonger le pain ? Parce que le pain, comment il se dit le pain ? C'est lechm. Lechm, ça vient du mot lochm, guerrier. Tu sais combien de guerres tu as fait pour apporter ce bout de pain sur ta table ? Ouai, 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 ouai. Mais il y a ta mère à toi, lechm. Oui ou non ? Alors, pourquoi je dois le vin ? Parce que cet objet de guerre, je ne peux pas le manger. Alors, je me plonge dans un miguet de paix. À trois reprises, je fais une chazaka. Je l'ai purifié de cet élément de guerre. Et il est devenu shalom. Après, je peux me nourrir en shalom, en paix. et je t'ai donné ceci, c'est à ma femme, trois fois, et à ma femme. Trois fois, à mes enfants. Chacun, à mes invités. Chacun, trois fois. Et pourquoi ? Parce que tu vis le chazaka. Et c'est quoi ? Lechm, ce sont les mêmes mètres de Meilach. Ouai, ça ou pas ? Oui. Et combien c'est lechm ? C'est 78. C'est 3 fois 26. Alors, 3 fois 26. Meilach, 3 fois 26. Alors, lechm et plus Meilach, ça fait 156. 156, c'est quoi ? Yosef, c'est le type du con du réseau. Dis-je t'embarque, c'est bon. Alors, tu vois, qu'est-ce que c'est, Yosef ? Aïe, 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 aïe. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre, on a vu ça. On va prendre le Meilach. Le Meilach, c'est quoi ? Chlorure de sodium. Oui, non. Le chlorure, combien des électrons ? Il a 17 électrons. C'est elle, 17. Et le sodium, il a 11. 11, 17. Ouah, 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 ouah. Ils sont chanceux, ces barbus. Est-ce que tu comprends ? Est-ce qu'ils avaient, eux, le tableau de Mendeleï pour parler des choses en Kabbalah ? Il a été dans une grotte, dans un trou. Rabbi Jimman, balorail. Comment ils savaient tout ce que ça ? Le créateur, il y a dit comment il créait Thomas. Il connaissait toutes les sciences, toutes les sciences les plus profanes, les plus élevées de la physique nucléaire, la physique conductuelle. Tout, il savait. Et en fonction de ça, il dicter les lois. Parce que tout doit être en harmonie parfaite. Vous voyez ça ? Alors c'est ainsi, maintenant même au niveau, au niveau législatif. Le niveau législatif, c'est quoi ? La Torah. Elle a été repartie en prakim, en chapitre. Par qui ? Par le monde non-juif. Pour, pour savoir s'orienter. Et l'Orah, même ils ont accepté. Pourquoi ils ont accepté ça ? Parce que, ils ont pris un critère du pshat. Lequel ? Des arguments. Jusqu'ici, un argument. Après un deuxième argument. Un troisième argument. Alors, nous on acceptait, parce que c'est le pshat. Très bien. Alors, combien des chapitres il y a ? 187 chapitres dans toute la Torah. 11 fois 17. Est-ce que tu vois cette constante ? Vous voyez cette constante incroyable ? Et si, ça ne te suffisait pas. On va continuer. On va prendre le dernier, le dernier événement de l'histoire sainte, du Tanakh. c'est quoi ? C'est quoi ? Mais qu'il y a d'Ester ? Oui ou non ? Et qui était le protagoniste ? Mordechai et Esther. Mordechai. Mordechai et Esther. Comment ça vaut ? 935. Mordechai et Esther. C'est quoi ? C'est 5 fois ? 11 fois 17. Dans les 5 mondes. Vous vous souvenez des 5 mondes ? 4 mondes qu'on étudie, parce qu'on est par Yut, Kei, Vavke, Atselut, Beria, Yesi, Asiya. Le cinquième qu'on n'étudie pas, parce qu'on est doté de 5 degrés d'âme. Nef, et chacun, il a un 11 fois 17, 11 fois 17, 11 fois 17, 11 fois 17, 11 fois 17. Tu arrives à la fin de l'histoire sainte, avec Mordechai et Esther, et le sauvetage du peuple entier. D'une Shoah en un seul jour. Est-ce que vous voyez ce que ça fait le 11-17 ? Alors si c'est ainsi, on va commencer à voir maintenant l'histoire historique. Alors c'est pour ça que l'histoire nationale au niveau macro-dimensionnel commence par qui ? Par Youssef, parce qu'il est fait descendre dans l'Égypte, n'est-ce pas ? Qui c'est ? Le 11e enfant à 17 ans commence l'histoire macro-nationale. 11, 17. Vous suivez ? Donc Youssef, c'est la naissance du peuple juif ? Le 16, c'est l'embryon. L'embryonnage. C'est-à-dire au niveau conceptuel que ça commence maintenant la nation qui descend maintenant. lui les amène chez lui pour que se forme maintenant le noyau de la nation sainte. Et qui entend engendrer tout ça ? Youssef. Allez. Et comment Dieu il a fait tout ça, tous ces tarbulotes, pour arriver à ces dimensions. Alors ceci étant dit, alors tu vois comment pourquoi maintenant Rachel c'est l'unique qui n'est pas enterrée, elle n'est pas un chèvron. L'unique. Et quand lui, avant de mourir, il dit je te fais jurer que tu ne me fasses pas enterrer que près de mes parents. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il croyait qu'il allait être enterré près de sa maman. Non. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça qu'il a fait jurer. Et pourquoi ? Parce que lui, il savait qui c'était Rachel. Si lui, c'était le Gilgoul de Nishmat Adam, Rachel était le Gilgoul de Nishmat Rava. Or, la fin du blé, c'est d'être le pain. Et la fin du corps, c'est d'être sous terre. Oui ou non ? Alors, où est-ce qu'il est enterré ? À Bet Lechem, la maison du pain. Parce qu'elle a fin du blé et d'être pain. Et quand elle est morte, elle connaît très bien sa date. Onze Heshvan, le mois de Heshvan, le mois de Heshvan, pourquoi Heshvan ? Comment on écrit Heshvan ? On enlève le Vav, ça fait le mot Nahash, c'est tout comme on l'a dit, tout est pour une. Qui m'a eu au sixième Vav, au sixième jour de la création, au sixième jour. Et c'est pour ça que moi je suis enterré à Bet Lechem, au onze, et qu'elle est morte au onze Heshvan. C'est pas de la folie ? Est-ce que vous voyez ces dimensions incroyables ? C'est pour ça qu'il ne pouvait pas l'enterrer à Hebron. C'est clair ? Alors ceci étant dit, on avance, et on va voir maintenant la suite, maintenant quoi ? Regardez. Alors on va prendre ce 11-17, cette création. Alors, il se trouve, à tous les niveaux on a vu, on va voir maintenant au niveau temps, espace et matière, c'est-à-dire au niveau Marshabat, Dibourma, c'est pensée, parole, action. Que ça s'appelle dans le CFR 2, Yesira de Avraham Avinu, Sphar, Sipour, Sopher. Sphar, sans les chiffres. C'est la signification de la Marshabat, c'est toutes les notions abstraites, les chiffres. Sipour, les lettres, le récit, qui est écrit par les lettres. Sopher, c'est celui qui écrit. Celui qui écrit, c'est l'action. C'est-à-dire quoi ? Pourquoi il a appelé de cette racine Samer Peresh, parce que c'est la racine des Sefirot. Tout ça vient des Sefirot. Les Sefirot, c'est la chose la plus élevée, donc ça vient des Misparim. Alors, ceci étant dit, on va aller chercher dans la Torah. Combien de fois il y a des mots qui ont 17 ? Ok ? Alors, il n'y en a que 14 mots différents et 9 qui retournent. En total, il y a 23 mots différents dans toute la Torah. bon, ça, c'est un donné. Et pourquoi ? Attendez. Prenons tout le tonard maintenant. Tout le tonard, dans tout le tonard, il y en a 34 mots différents et 47 de répétition. 45, c'est Adam. 79 fois, n'est-ce pas, la présence du Sotov. Alors, si c'est ainsi, 79, c'est quoi ? Quel rapport avec 23 ? 79, c'est un nombre premier. Le 23e nombre premier. Et 23, c'est le 10e nombre premier. Ouai, 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 ouai. Alors, tu as ici trois générations de l'ombre premier, oui, non ? Alors, tu fais ça, plus ça, plus ça, plus 23, plus 10, ça te fait combien ? 112. C'est quoi 112 ? C'est le nom divin en entier. Hachem, Elohim, ça fait 112. Dira Bishim en Bariuchayb, qu'est-ce que c'est Hachem ? Chassi Hanhaga, une demi-gouvernement. Qu'est-ce que c'est Elohim ? Chassi Hanhaga, un demi-gouvernement. Qu'est-ce que c'est Hachem, Elohim ? Shem Machalim, un nom shalem, intègre. Et pourquoi ? Miséricorde et rigueur, ensemble, on crée le monde. Alors, combien ça te fait ? 112. C'est pour ça que cette intégrité-là, elle se trouve ici, où ça ? Ici, dans ce mot-là. Combien de fois elle se trouve dans la Torah, Hachem, Elohim ? 21 fois. Pourquoi, mais tu ? Tu veux savoir pourquoi 21 ? Parce que, maintenant, on va chercher maintenant qui fait cette intégrité, quand tu as l'intégrité avec le bride Kodesh. Qui l'a fait ? Eh bien, il a démontré publiquement Yosef. Alors, tu vas prendre El Yosef. Il y a combien de fois El Yosef dans toute la Torah ? El Yosef, c'est combien ? 11 fois 17. El Yosef, 11 fois 17. Tu vois ça ? 11 fois 17. Combien de fois il se trouve sur 11 fois 17, El Yosef ? 21 fois. Ah, c'est quoi 21, 21 ? Il est lié avec Yosef ? Oui. Et c'est quoi Yosef ? Le 6e séphirat, le S8. Alors, s'il te plaît, fait un sigma de 1 à 6. 1 plus 2, tous les 6 séphirats. 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, et plus 6, 21. Tu vois ça ? Alors, il y a 2, 21 ici, soit avec l'Anne de Dieu et soit avec Yosef, qui maintenant réalise et stabilise en terre le 21. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il va se dévoiler à Moshe Rabbeinu, celui qui va maintenant libérer maintenant toute cette nation formée et il va demander, il va voir le buisson qui brûle et qui ne se consomme pas et il dit, je me demande quel temps que dirais-je ? Je suis, je commence, et qui est ? 21, 21 face à 21. Waï, 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 waï. Le nom intègre. Alors, c'est-à-dire, on va continuer ? Regardez maintenant, on va voir maintenant ici quoi ? On va voir la somme de ces 23, c'est quoi ? On n'a pas expliqué, excusez-moi. C'est quoi, c'est-à-dire ? Alors, les 10, on les dit, c'est Firoth, qui vont composer tout le corps humain et tout le corps humain est composé de quoi ? Le patrimoine génétique sera renfermé dans 23 paires de chromosomes. Une autre qui est dedans de la vie. Et au niveau macro, c'est 70, c'est combien ? C'est 79. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas prendre tous les 10 nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Le total, c'est combien ? C'est 101. 101, c'est quoi ? Michael ! Alors, tu prends le 101e nombre premier, c'est quoi ? 541, c'est Israël. Alors, tu comprends pourquoi, le Michael, il est lié avec Israël. Alors, tu vas prendre maintenant Michael et Israël ensemble, n'est-ce pas ? Parce que c'est un couple, une autre constante mathématique. 11, 101 plus 542, 541, ça te fait 642. C'est quoi ? Eh bien, c'est quoi 142 ? L'Arche Sainte, qui est le correspondant du trône céleste sur Terre, l'Aaron HaKodesh, il a été confectionné avec 642 lettres. Parachat Roma, 25e chapitre de l'Exode, à partir du 10e verset jusqu'au 21e verset, il y a 13 versets, il y a 13 versets, il y a Aaron à ses chittim, à Matamaret, on va voir plus tard, et il y a 600, jusqu'à la fin, la conviction de l'Aaron HaKodesh, 642. Et pourquoi il est lié avec Michael Israël ? Parce qu'Israël, il est le Merkava la Shekhinah, c'est-à-dire le véhicule qui va véhiculer dans le monde la présence divine. Michael. Israël ! Ah, Israël. Tu vois, Michael, il est l'ange gardien d'Israël. Mais Israël, 541, c'est le 101e nombre au premier, tu comprends ? C'est un couple inséparable. Alors, tu prends ces deux-là, ça devait être 642. Donc, avec l'ange protecteur, tu véhicules maintenant la Shekhinah, Merkava la Shekhinah, à condition que tu observes le bride que tu fais avec moi. Tu puisses. Et j'ai oublié de vous dire ça, l'autre fois, j'ai parlé, quand tu dis la Berkha Baruch, Atta. Tu dis Atta, qui tu t'adresses ? Tu t'adresses à tout, à ton créateur, évidemment. Oui. Et même quand je m'adresse à chacun de vous, eh bien, je dis Atta. Pourquoi Atta ? Tu fais l'image aux semblances divines. Bon, voyons maintenant comment ça on comprend dans notre niveau, après on peut comprendre au niveau métaphysique. Toi, je m'adresse à tout ton patrimoine génétique renfermé dans 23 paires de chromosomes. Et alors, Atta, c'est de Al-F jusqu'Atta, il y a 22 lettres. Oui. Je m'adresse à toutes les 22 paires de chromosomes et le 23ème, qui est le 23ème couple de chromosomes qui fait XX ou XY, qui décide sur le sexe, qui est fille ou garçon, il est composé, pourquoi le « hey » vaut 5 ? Parce qu'il est composé de 5 degrés de l'échama. Nef, échouar, l'échama, haya, ya, hida. Alors, je m'adresse à tout ton patrimoine génétique et à toutes les 5 degrés de... alors, on m'a téléphoné, on m'a dit aménagé cette semaine et nous, on nous avait oublié et nous, on n'a pas le « hey ». Je lui ai dit, excusez-moi, c'est un public masculin. Qui nous ? Nous, les femmes. Elle m'a dit, c'est une femme qui m'a téléphoné. et nous, on n'a pas le « hey ». Et comment tu justifies ça ? Je lui ai dit, excusez-moi, j'étais ici, je n'aime plus un public ici que j'ai le matin en étude, c'est tous des hommes. Alors, je me suis dit, excusez-moi, si je vous ai oublié, je ne sais pas, je n'ai jamais oublié. Sachez-le, que la femme, elle représente la malhout qu'on a dit. Et la malhout, c'est le « hey ». C'est la forme du péminaire. Donc, elle, elle incarne le « hey ». Tu n'as pas besoin de lui ajouter. c'est ce qu'elle n'a pas. Elle m'a mis le « hey ». Alors, tu dis « hey », c'est tout. « hey » et « hey », c'est le « hey ». Ça fait l'ensemble du tout. Quelque part, on parle à la malhout. En parlant, chaque fois que tu parles à ta femme, tu parles à la malhout, à la royauté. Vous vous rendez compte de ça ? Et cette royauté, tu l'as mis sur ta tête. Pourquoi sur ta tête ? Parce que elle se traîne à terre de « hey ». La femme vertueuse, c'est le couronnement de l'homme. Où tu mets la couronne ? Sur ta tête, non ? Alors, voilà, il ressort que la femme, c'est la couronne de l'homme. C'est 349. Et c'est 13. Et c'est 13. On va voir ça quand on va parler de c'est 13. C'est toute une conférence sympa. Mais retournons ici à nos boutons. Alors ici, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a une chose spectaculaire. Regardez, ça continue, cette parade de lumière incroyable. 600 qu'on a dit, donc, c'est quoi les lettres de Aaron ? 642. 642 lettres. C'est 100, 101 plus 541. Israël et Israël. Israël et Israël. C'est ça. C'est pour ça que toi, tu es la mère qui a fait de la Chechina. C'est clair. Alors maintenant, ici, où elle sera ? Elle sera dans El Ohel Moed. El Ohel Moed, il y a 18 fois. Pourquoi 18 fois ? Ça porte la vie. El Ohel Moed, c'est quoi ? C'est la tente d'assignation où il y avait l'Arche 7. El Ohel Moed, c'est combien ? C'est 187. 11 fois 17. Ça, j'en suis, c'est barbu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On va prendre maintenant l'Arche 7. Tu vas voir l'Arche 7 ? Prends l'Arche 7. Alors, tu vas voir toi qui est représenté que tu es à la Merkaba. Je veux te le démontrer, ma mâche, que toi, tu es le véhicule qui amène la Chechina sur le monde, sur Terre. Tu veux la preuve scientifique ? Comment elle est faite l'Arche 7 ? Voilà, c'est comme ça. Tu vas faire un aron de bois d'akasha. Un matin, il va être sur deux et demi par un et demi par un et demi, c'est la mesure. Et puis, tu vas et tu vas l'aron et tu vas l'enrober de quoi ? de l'interne et de l'externe. Donc, tu as ici une couche d'or interne, une couche externe en or et au milieu le bois d'akasha. D'akacia. Acacia. Oui, c'est quoi ce bois d'akasha ? On ne comprend pas pourquoi juste d'akasha. Laisse tomber là qu'est-ça si on ne comprends rien du tout en français. Si tu ne parles pas en français, on ne comprend rien. Qu'est-ce que ça rendrait d'akasha ? Assez shittim, si tu dis shittim, tu comprends tout. Si tu dis akasha, tu comprends la mer rien de rien encore plus. C'est clair. Alors, voyons un peu. Alors, shittim, d'audit s'raza, ça vient du mot stout. Ça se le pshatte. Ça tient le debout. C'est quoi stout ? Stout, c'est des bêtises. Tu es dans les bêtises les plus complètes. Pourquoi tu es dans la matière ? Maintenant, tu dois élever cette matière. Comment on est le véhiculant de la matière ? Alors, très bien. Alors, regardez. Assez shittim, ça fait 529. Tu sais c'est quoi 529 ? C'est 23 au carré. Je t'abarche, moi. C'est quoi 23 au carré ? Les 23 paires de chromosomes de toi et 23 paires de chromosomes de ta femme qui se multiplient. Ça fait 23 par 23, 700. C'est-à-dire, un, il est véhiculant la chéchina sur terre seulement s'il est marié. S'il n'est pas marié, il est wanted au ciel, barra dehors. Vous entendez ça ? J'ai mis, moi. Incroyable, hein ? Ah, tu vois, 23 au carré ? 23 au carré, hein ? Assez shittim et pas dans l'autre genre de bois parce que c'est l'unique qui te fait assez shittim, 529, c'est 23 au carré, pile. Attends, d'où je proviens ? Ben, je proviens, moi, du monde infini, le créateur. Alors, comment il est 23 ? Ben, je te dis, comme le crata, quand je te dis, atta, il y a ce 23, on a bien de voir. Ben, on va le comprendre. Il sera repensé par quoi ? Par le métal le plus cher. Lequel est le métal le plus cher ? Le plus recherché ? L'or. très bien. Alors, il sera entouré interne et externe. Pourquoi ? Ça, c'est l'infiniment petit et ça, c'est l'infiniment grand. Et ça, c'est le monde fini, le assez shittim. Alors, l'or a eu, son point atomique, combien c'est ? Son point atomique a eu, il a combien ? 79 électrons. Incroyable ! Et 79, c'est quoi ? 79, c'est le nombre premier. Lequel ? Le 23e nombre premier. Alors, 23 interne, 23 externe, 23 au carré, ça engendre quoi ? Le 23 au carré au milieu. c'est 529, c'est 23 au carré. C'est barbu. Est-ce que tu vois comment tu es ? De cette manière, que donc, le, 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 c'est pas la chérina comme dit le Zohar. Parfait à l'extérieur. Toho kevaro. C'est pour ça qu'un tamit raham, il doit être internement comme externement. La même chose. Tu dis ce que tu penses, et tu fais ce que tu dis. Il doit être cohérent. Une cohérence totale, sinon, on n'est pas un tamit raham. Vous voyez ça, c'est pas la folie ? Alors, ceci étant dit, alors, on termine avec, au moins, avec cette dimension-là, incroyable. Alors, on va chercher maintenant, on va chercher, regardez, on va chercher ici, combien des, alors, des mots qui ont de guimâtre et 17. Oul mikveh, le premier mot qui est dans la Torah, qui a, 11 fois 17, 187, ou le mikveh. C'est-à-dire quoi ? L'instrument qui va te purifier, avec le mikveh. Ziknecha, Ziknecha aussi, c'est 11 fois 17. 11 fois 17. C'est quoi ? Tes vieillards. Parce qu'ils ont la sagesse divine. Les Aken, les Aken aussi, les Aken aussi ? Les anciens. Les anciens, les Aken. Mais attends, pourquoi on n'appelle les Aken ? Pourquoi on n'appelle les Aken ? Ziknecha, le vieillard. Parce que Zikane, c'est la barbe. Combien ça vaut Zikane ? 157. Ça ne va pas sans le Zikane. Alors, 157 plus Zikane, plus 157, combien ça te fait ? 314. Shem Shakaï. Un barbu, rabbin, c'est-à-dire, qui se respecte, qui est, il représente quoi ? La mezousa. Donc, tu peux embrasser comme ça, tu veux faire comme ça, embrasser celui de ça, ce rabbin-là, avec une barbe, parce qu'il représente la mezousa, un quoi ? Eh bien, ce qui véhicule la protection dans le monde. Vous voyez ça ou pas ? Alors, ce qu'ils ont dit, eh oui, la femme, et ça, Zikane, et la femme, évidemment que... Et les femmes ont barbe alors ? Mais attends une minute, non, sans barbe, attends un peu, allô. Regarde un peu, eh oui, la femme, la femme, tu le vois qu'elle a aussi une barbe ? Oui. Regarde, l'année qui va, c'est 157. Ich tabbach, schermo. Pardon, 187. 187, c'est 11 fois 17. Elle aussi, elle a aussi le 11 fois 17. Tu vois ça ? Soit le vieillard, soit sa femme, 11 fois 17. C'est-à-dire, cette constante, elle se trouve à tous les niveaux. Alors, c'est pour ça que quand ils vont prendre le... dans la paracha qu'on a vue, ils le déshabillent parce qu'ils voulaient le tuer et ils vont égorger un agneau et avec le sang, on va dire, voilà, c'est du sang, quel ton est passé ? Voilà, c'est la preuve qu'il a été dévoré, tout ça. hein ? Ils te disent, ils apportent cet habit ensanglanté au père, ils disent, ben, zot, matzano, ben, zot, matzano, combien c'est matzano ? 11 fois 17. Ça provient du 11e fils qui a 17 ans. Matzano, 11 fois 17. Zot, ça, voilà, matzano, ça, il te montre ça, matzano, matzano, c'est... Même les lettres, ils te disent de quoi il s'agit, c'est pas de la folie. Maintenant, il y a ici des ensembles de moi aussi qui nous le dit. Aïe, 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 regardez par exemple ici. Alors, Hachem, Elohim, la Adam, quand tu fais Hachem, Elohim, la Adam, c'est quoi ? Dieu, il a, Dieu l'éternel créateur, il a donné à l'homme et puis c'est écrit ou listo, que tu vois, que ton est passé, il les a habillés, d'un habit. Hachem, Elohim, la Adam, c'est 11 fois 17. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, ce 11 fois 17, il se traduit avec une équation mathématique qui rappelle trois notions. Dieu, miséricorde, rigueur et l'homme. Tu vois ça ? C'est-à-dire, la miséricorde, elle est représentée par l'homme et la rigueur, par la femme. Ça, c'est au niveau métaphysique et ça, c'est au niveau physique. Et ça ? Autre chose, Tziva Elohim, Tziva Elohim, c'est aussi 11 fois 17. L'ordre divin. Tu vois, toutes ces expressions, c'est quoi ? Malchè Elohim, les anges de Dieu, les anges de Dieu, 11 fois 17. Et, Elam Elachim, c'est pour ça qu'ici, dans cette paracha, on a vu que tout commence par le secret des, le secret du Shemembet, avant, juste avant que suive la paracha de Vayeshev, termine, c'est la paracha de Vayeshev. Ça commence, c'est 13 versets où il y a le secret du Shemembet, Ve'el Elam Elachim, comment c'est Ve'elam Elachim ? Voilà les rois, 11 fois 17. 187. Vous vous rendrez ? Alors, ici, on te met déjà en avant-propos, maintenant, ici, avec ce 11 fois 17, qu'on va parler de ce 17. c'est une constante incroyable qu'on ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça mène. Attends un peu, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre ? Il y a ici un tas de choses qu'on va vous montrer. Par exemple, qui, avant de mourir, Rachel, qu'est-ce qu'il lui dit celle qui l'accouche ? Ne t'en fais pas, il lui dit 5 mots qui se suivent de 2 lettres. Qui, Gamze, Larben. Télégraphe. 5 mots, c'est l'unique endroit dans tout le Tanakh qu'il y a 5 mots qui se suivent en 2 lettres chaque mot. Qui, Gamze, Larben. C'est 35e chapitre, 17e verset. Si tu fais le guémat qui, Gamze, Larben, combien ça te fait ? En ce fois 17. Dans le Tanakh. Dans tout le Tanakh, ça c'est l'unique endroit où, avant qu'elle meure, attends, c'est un garçon. Tu as encore un garçon qui est né. Quand tu étais t'enfanté et t'enfanté et Benyamin. C'est clair. Tu vois ça ? Et pourquoi ? Parce qu'il te dit, lui c'est la suite de ce 11-17. De ton fils 11-17. De ce que tu as fait dans le Gan Eden. Maintenant ça c'est la deuxième pression et c'est pour ça que tu payes avec ta vie parce qu'elle est morte avec son naissance. Il lui montre pourquoi elle est morte. Pour faire le petit coup. Pour faire le petit coup. Tu vois ça ? Alors il lui dit, Navo, moi je viens venir avec ta mère et tu me prosternais à toi quand il a dit Navo Ani ve'ymecha 11 fois 17. Je l'avouli. C'est-à-dire ils reconnaissent tout ça. Toutes ces expressions. Ils te reconnaissent cette expression, cette expression mathématique de 11-17, cette constante-là qui agit à tous ces niveaux-là. Mais vous vous rendez compte de ça ? Mais 11 était celle du père. Mais mon ché, quand je me rouille, il dit attention. ce n'est pas comme ça mon esclave. Mon esclave, c'est qui ? Mon ché Rabbeinot. Il lui dit 11-17. Parce qu'il va donner toute la Torah en 187 chapitres. 11-17. Mais vous vous rendez compte ? Attends un peu. Une minute. Je t'emmène ça. Alors regarde ici. On me fait signe que je dépasse les limites. Mais regardez, c'est un des parles incroyables. Shva Esrè Shana. Maintenant on va prendre Shva Esrè Shana. Shva Esrè Shana. Tu vas prendre. Les lettres. Les tagim et les voyennes. Je recoursis parce qu'il n'y a pas de temps. Ça fait une totale lettre, tagim et voyelle. Ça te fait 1577. Et qu'est-ce que c'est quoi ? Tu fais la décomposition. Ça te fait 216. C'est quoi 6 au cube ? Ici c'est quoi ? Shva Esrè Shana. Ça c'est Jva Esrè Shana. Et Shana Esrè Shana. Eh bien c'est écrit à Shana Esrè Shana. Comment ça te fait Shana Esrè Shana ? Ça fait lettre, tagim et voyelle. Ça te fait 683. 683 c'est 5 au cube. Incroyable ! Ici 5 au cube et ici 6 au cube. Pourquoi ? Parce que leur base c'est 5 et 6. 5 et 6 ? 11. De nouveau c'est 11 étincelles de départ qu'on a profanées dans le Ghan avant n'ayant mangé le Lahita et que maintenant avec Youssef on est en train de reconstituer et de reconsacrer avec toute l'histoire qui se déroule autour. Et vous allez maintenant comprendre tout le reste quand vous allez étudier maintenant et voir la paracha avec une autre paire de lunettes tridimensionnelle. N'est-ce pas ? Que vous pourrez voir maintenant des choses que vous n'avez jamais vues de votre vie. et j'ai le temps de le faire. Baruch Admai al-Aulam Amen Amen Shabbat Shalom und Maburach